Monsieur Cherou Marci, bonjour. Oui, bonjour, Fatou. Bonjour, merci d'être notre invité ce matin. Cherou Marci, président de l'OCDEA, vous avez été aussi député à l'Assemblée nationale. Naturellement, nous démarrons cet entretien avec le rappel à Dieu de maître Alunbadara 6C. C'est plus d'hommage unanime de la majorité, de l'opposition comme de simples citoyens. Qu'est-ce que les hommes politiques doivent tirer comme enseignement de ce décès d'Alunbadara 6C et de cette pluie d'hommage ? D'abord, je présente mes condoléances au peuple sénégalais, à sa famille, à ses proches et à toute sa famille aussi. Mourit, où il a été entré hier à Touba, que la tête de Touba lui soit légère. Et l'enseignement qu'on doit tirer aujourd'hui de cet homme qui a reçu vraiment une pluie de propos qui ont été vraiment élogieux, c'est qu'on peut faire de la politique tant qu'il reste intacte par rapport à ses convictions. Et M. Alunbadara 6C, connu sous ABC, membre fondateur, fondateur principalement de l'APR, n'a jamais varié d'un iota pour défendre la démocratie et les principes qui l'ont amené à s'engager en politique. Et je crois que son parcours ces dernières années, avec le président de la République, l'ont montré. Il a été ministre des Affaires étrangères, il est devenu appelé médiateur de la République, il a traversé le désert avec l'APR, il a reçu beaucoup de coups, mais il est resté lui-même un homme éloquent, avec une beauté intellectuelle exceptionnelle, quelqu'un qui, quand il ouvrait sa bouche pour sortir quelque chose, attirait l'attention des Sénégalais, captivait aussi notre intelligence à nous aussi, et nous donnait beaucoup d'enseignements. Il les disait aussi avec des propos très respectueux, très forts, mais aussi en restant fermes par rapport à ses convictions. Et je pense que cette unanimité, que ce soit l'opposition, le pouvoir, la société civile, les familles religieuses, montre que l'homme a été quand même quelqu'un qui a été très apprécié par les Sénégalais, et malheureusement qui n'a pas été utilisé à bon escient. Espérons que ces renseignements soient tirés, bien retenus. Alors, on avance pour parler de la gestion des inondations et du bruit qui court concernant des détournements. Quelle est la responsabilité de l'Assemblée nationale, dans ce cas, l'Assemblée qui a eu justement à envoyer une mission d'information sur le programme décennal de lutte contre les inondations, mais qui jusque-là n'a pas posé d'acte fort concernant ces dysfonctionnements évoqués ? Oui, bon, l'Assemblée nationale a envoyé une enquête parlementaire. Bon, maintenant, l'Assemblée nationale doit aujourd'hui encore une fois interpeller le ministre, l'exécutif, c'est son rôle, d'interpeller l'exécutif, le pouvoir, mais aussi de demander des sanctions. Parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'un ministre de la République, après autant de milliards investis dans les zones inondées, puisse se mettre devant la télé et dire aux Sénégalais qu'il y a des détruits qui ont été déboîtés. C'est quand même, c'est inexplicable. Sachant déjà que c'est un fait récurrent, depuis des années, les populations de Kermassar vivent ce calvaire-là et savent très bien que les inondations et la pluie arrivent, quand même si on pensait que la pluie n'arrivait pas chaque année, mais chaque année, on est confronté au même problème. Il y a énormément de détournements chaque année. On a vu aussi avec la société CAE qui devait fournir 27 pompes, qui finalement n'en a fourni que deux. Il y a eu des détournements de plus de 2 milliards. Donc le président de la République lui-même, au-delà de l'Assemblée nationale, devrait sanctionner. C'est à lui, c'est lui qui donne des missions à des ministres, c'est lui qui définit les politiques publiques comme il aime le dire. Donc si quelqu'un définit les politiques publiques et qu'il confie ces politiques publiques-là et la mise en oeuvre de ces politiques publiques-là à des ministres, si ces ministres-là ne sont pas capables de répondre aux besoins des Sénégalais et de mettre en oeuvre cette politique-là, ils doivent être sanctionnés, c'est tout simple. Mais je pense que dans cette logique-là, si on continue, chacun fait ce qu'il veut, après on passe à autre chose. Et on laisse les populations actuellement en train de vraiment nager dans des eaux usées, d'être en face de beaucoup de dangers, le paludisme, déjà que la pandémie avec la Covid-19 est là. Donc il y a beaucoup de... Les populations de Kermasari-Aïr sont confrontées vraiment à une situation très difficile et plus spécifiquement les femmes. N'oublions pas que quand il y a des inondations, c'est les femmes aussi qui sont les plus touchées parce que c'est elles qui tiennent les foyers, c'est elles qui tiennent les enfants, c'est elles qui tiennent la nourriture. Donc on les met encore dans une situation plus difficile et avec la flambée aujourd'hui des prix dans les deux premières nécessités, nous sommes confrontés vraiment à une situation extrêmement compliquée pour les populations et les citoyens. On en parle tout à l'heure, mais nous restons sur les inondations. Non, apparemment, c'est un véritable business puisque l'entreprise dont vous parliez tout à l'heure, Sahé, a fait une sortie après le ministère pour dire que tout ce qui a été annoncé comme montant, elle ne l'a pas vraiment reçu et qu'elle est même peut-être allée au-delà des dépenses qui étaient prévues pour permettre à l'ADM notamment de recevoir certains motopompes. Alors comment vous expliquez-vous cette absence de transparence dans la gestion des inondations? Est-ce qu'il y a véritablement un suivi et qui a failli à ce niveau-là? Mais s'il y a faillite, forcément, c'est au niveau de l'État. C'est l'État qui gère, c'est l'État qui définit. Aujourd'hui, vous avez des organes comme l'IGE ou l'OFNAC qui peuvent vraiment confronter Sahé et confronter le ministère dans les dépenses publiques. La Cour des comptes est là. Donc les outils de contrôle sont bel et bien là et existent. Et donc s'il y a une faillite, c'est au niveau de l'exécution, c'est au niveau du suivi du ministère qui devait veiller à une bonne mise en œuvre de ces politiques. Nous nous rappelons que le président de la République avait déclaré un plan de plus de 750 milliards. Le plan des Sénatins. Voilà. Et à un moment, on a annoncé, urbis et orbi, que c'était la fin des inondations. Il ne faut jamais, pour moi, à mon avis, humblement dire que les inondations sont terminées. D'abord, les pays les plus développés aujourd'hui, vous le constatez, qu'on passe à des situations plus biométriques. On a vu le cas d'Haïti avec le tremblement de terre et les ouragans. On voit aujourd'hui en Floride et aux États-Unis aussi, il y a d'autres ouragans qui arrivent et des pluies diluviennes qui mettent les populations dans des situations d'évacuation très compliquées. Donc, déclarer pour des questions de politique que les inondations sont finies alors que vous savez que ces zones-là sont des zones non-indifficantes, il faut le dire aussi, la faute aussi revient à l'administration qui délivre des permis d'habitation dans des zones qui ne devaient pas être habitées. C'est des zones marécageuses, c'est des zones extrêmement difficiles pour entretenir, mettre en place l'assainissement. Là où vous devez investir 100 francs dans une zone normale, vous allez investir plus de 200 à 300 à 400 francs. Et c'est pourquoi on parle de zones non-indifficantes, parce que la nappe phréatique, et là, elle prend beaucoup d'eau. Elle n'est pas facilement évacuable. C'est ça le problème. Mais ça, ça revient à l'administration dès le début de dire aux populations, quand elles veulent habiter dans ces zones-là, que ce n'est pas possible et que vous êtes face à vos responsabilités. Nous nous ferons face à ces citoyens ou citoyennes qui veulent habiter dans ces zones-là. Mais une fois qu'ils habitent là-bas et qu'ils ont le permis de construire, parce que c'est l'administration qui le dérive, alors l'obligation revient à l'État de faire le nécessaire pour que ces populations puissent y vivre dans de bonnes conditions. Et ça, je pense que... Et le président est allé même jusqu'à faire de Kermassar un département. Alors, s'il le fait un département, ça veut dire qu'aujourd'hui, il doit mettre aussi les moyens nécessaires pour éviter que les populations partent dans l'eau. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, la hausse des prix des denrées de première nécessité, cette crise économique, justement, post-Covid, qui s'annonce, en est probablement la cause. Ou avez-vous une autre explication à cette hausse ? Il y en a qui évoquent le train de vie de l'État, entre autres. Oui, mais vous savez, il faut regarder la tendance depuis le début. Le régime a beaucoup investi. Le président Macky Sall a beaucoup mis l'accent sur des projets qui arrivent à terme. Que vous prenez aujourd'hui Diamniadio, que vous prenez l'achat des avions Sénégal, que vous prenez le TER, qui est hors budget, si vous prenez BRT, qui est aussi un projet hors budget, que vous prenez aujourd'hui les stades de 150 milliards qu'on est en train de construire et d'autres infrastructures. Il a lancé de grands projets comme le DAC, le PRODAC. Donc, c'est des projets qui m'ont assez lourd et qui exigent des financements qui viennent de l'extérieur. À ce stade, aujourd'hui, on doit payer ces têtes-là et l'État a du mal à mobiliser les ressources depuis l'arrivée de la pandémie. Et au lieu d'aller dans des... À mon avis, il fallait, dès le début de la pandémie, aller vers des restrictions draconiennes et réduire de manière significative le train de vie de l'État. Et ça nous rattrape parce que l'État est en train de mettre des droits de douane un peu partout, de augmenter les droits de douane. Et si les droits de douane sont augmentés, forcément, les commerçants vont les répercuter sur les plus d'endres et des premières nécessités. Et ça, ça ne peut pas ne pas faire mal dans le panier de la ménagère. Aujourd'hui, que vous prenez un bidon d'huile qui passe de presque 20 000, 22 000, 23 000 jusqu'à 27 000, le cube magique qui passe, qui, bon, la consommation passe de 25 francs à 50 francs, et d'autres produits qui vraiment explosent sur le marché, forcément, c'est une inflation qui va porter préjudice aux Sénégalais du point de vue financier. Et ça, nous sommes dans cette période de crise financière et la mobilisation des ressources ne suit pas. Donc l'État laisse le marché aujourd'hui, le mandat, dicter sa loi. Et nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation économique et l'État du Sénégal doit trouver une réponse. Sinon, face à l'ouverture des classes qui arrivent bientôt et d'autres dépenses publiques, d'autres dépenses des Sénégalais, nous allons vers une situation extrêmement difficile. Justement, à l'OCDEA, vous vous intéressez de développement. Quel avenir économique voyez-vous pour le Sénégal dans ce contexte de crise mondiale ? Oui, mais vous savez, le Sénégal n'échappe pas à la crise mondiale. Aujourd'hui, peut-être la différence, c'est comment nous avons géré la crise qui impacte effectivement sur notre économie. Il faut rappeler aussi que cette crise au niveau mondial a impacté la diaspora. L'envoi de la diaspora a été de presque 130 milliards par mois, indirectement, ou 100 milliards. Il y a eu une baisse de plus de 30%. La mobilisation des ressources n'a pas pu suivre. L'État du Sénégal, dans son dernier budget de loi de France rectificative, a connu une baisse de plus de 500 milliards. Et donc, tout cela est répercuté aujourd'hui sur notre quotidien. Et cela fait aussi qu'on a mobilisé plus de 1 000 milliards pour la pandémie. Le fonds Covid-19, l'État a essayé d'apporter une réponse sociale à un phénomène qui n'était pas bien compris et maîtrisé. Et tout cela, aujourd'hui, si vous le mettez ensemble avec les grands projets que le gouvernement a engagés, et qui ne sont pas nécessairement des projets qui produisent immédiatement de la plus-value dans notre économie. Parce que si vous construisez une cité comme Djaminadjo, cela ne produit pas tout de suite de l'argent. C'est une cité administrative. Et donc, la terre qui est là, qui ne roule pas encore, ne produit pas de l'argent. Le PRT, malgré tout, n'est pas encore rentable, parce qu'il n'est pas même pas encore... Il est en phase. Donc, il y a énormément de projets qui sont des projets assez lourds, mais qui n'apportent pas une valeur ajoutée. Aujourd'hui, la crise aussi au niveau de l'agriculture, vous avez entendu beaucoup de paysans qui se plaident qu'ils n'ont pas encore reçu les engrais, vont annoncer aussi des lendemains sombres pour notre économie, qui va traverser des situations assez compliquées. Toutefois, nous avons des fondamentaux, nous avons aussi une maîtrise plus ou moins des soupapes de notre économie, mais il nous faudra, et surtout du point de vue de l'État, être honnête dans les chiffres, ne pas aller dans des annonces pour juste faire croire aux Sénégalais qu'ils maîtrisent la situation, mais tenir un langage de vérité, expliquer aux Sénégalais que nous sommes dans une période d'inflation, réduire de manière drastique le train de vue, y compris même le président de la République peut arriver à supprimer des institutions, réduire le salaire de certaines institutions pour revenir aujourd'hui à un équilibre budgétaire. Sinon, les pauvres vont payer pour les plus riches, et ça, c'est des conséquences auxquelles les populations ne sont pas prêtes à faire face. Donc, le président de la République doit aujourd'hui répondre à cette crise-là de manière forte, mais aussi drastique par rapport à ces dépenses publiques. Oui, nous sommes rattrapés par le temps. On termine très rapidement avec les locales et le montant de la caution fixée. Vous êtes candidat à la commune de Golfe-Sud pour ces élections à venir, et beaucoup de candidats indépendants ont eu le sentiment que cette caution fixée à 15 millions pour toutes les élections est un filtre ou même un moyen de les éliminer. C'est ce que vous pensez aussi ? Oui, c'est un filtre, mais c'est aussi une capitalisation de notre démocratie. À la limite, c'est de dire que si vous n'êtes pas riche, vous n'allez pas participer aux élections. Aujourd'hui, avant que ce montant-là soit fixé, personne ne nous a dit pourquoi le montant de 15 millions, les supputations étaient entre 10 millions. Et même ça, les gens pensaient que c'était trop cher. Les élections locales au Sénégal deviennent aujourd'hui une question de passion. Si aux élections locales, déjà, on demande 15 millions, attendons-nous peut-être à 30, 40 ou 50 millions pour les élections législatives, et je ne parle pas des élections présidentielles. Si la question centrale est de faire en sorte qu'il y ait moins de participation pour les élections ou de réguler aujourd'hui les partis politiques ou les coalitions qui vont participer aux élections locales, il faut juste faire respecter les textes qui font que les partis politiques existent au Sénégal. Et là, ce qui va se passer, c'est que les coalitions vont se créer de toute façon et vous allez voir des partis politiques ou des mouvements de la société civile vont se regrouper, chacun amener 1 million ou 500 000 selon le nombre de candidats et se présenter aux élections locales. C'est vrai que ça va réduire aussi le nombre de listes et ça, peut-être, à cet effet, à quelque chose de malheur et bon. Les populations verront avec plus de lisibilité pour qui voter. Mais l'un dans l'autre, il faudra réfléchir sur la manière aujourd'hui dont l'État est en train de fixer des cautions parce que ça ne vient pas de décret présidentiel. Mais l'Assemblée nationale lui-même doit jouer un rôle, et surtout le Conseil constitutionnel, pour rappeler que la démocratie sur laquelle est fondée le Sénégal, c'est une démocratie participative et que chacun a le droit de se présenter. Mais le fait de vouloir amener des montants aussi exorbitants, on n'a même pas commencé par 1, 2 ou 3 ou 4 millions, on passe de 0 jusqu'à 15 millions, c'est quand même excessif. Merci, Chérou Marci, d'avoir été notre invité. On se retrouve à 8h30 pour la version Wall-off de cet entretien. Merci. Vous êtes le président de l'OCDEA. Vous avez été aussi député à l'Assemblée nationale, je rappelle. Vous pouvez aussi réécouter Chérou Marci sur reumi.com et reumi officiel, notre chaîne sur YouTube.